Aujourd'hui, on va imaginer que tu es un philosophe antique, oui, et que tu as décidé de reprendre les maths depuis le début. Alors tu sais déjà ce qu'est un nombre négatif, tu sais ce que ça représente, tu sais aussi comment additionner ou soustraire des nombres négatifs, mais maintenant tu fais face à un plus gros problème, comment est-ce qu'on peut multiplier des nombres négatifs ? Que ce soit multiplier un nombre négatif avec un nombre positif, ou bien multiplier deux nombres négatifs. Et bien mon rôle à moi, ça va être dans cette vidéo de t'expliquer comment faire à toi, le grand philosophe. Alors on va d'abord voir comment multiplier un nombre négatif et un nombre positif, on le verra avec un exemple. Ce sera 5 fois moins 3, on se demandera combien ça fait. Et ensuite on verra comment est-ce qu'on multiplie deux nombres négatifs, par exemple, on prendra moins 2 fois moins 6. Moins 2 fois moins 6, voilà, et on cherchera combien ça fait, et comment est-ce qu'on peut atteindre le résultat. Alors ce qu'il faudra voir dans un premier temps, ce sont des propriétés mathématiques qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vues par le passé. On verra comment est-ce qu'on peut les appliquer et les utiliser intelligemment ici pour comprendre la multiplication de nombres négatifs. Et ensuite, dans cette vidéo, mais aussi dans d'autres vidéos, on verra comment est-ce qu'on peut avoir des calculs plus intuitifs, comment est-ce que ça peut être plus simple pour toi de réaliser ces calculs et que ce soit très clair. Alors on va faire un petit raisonnement pour commencer, avec notre première opération. On va calculer 5 fois 3 plus moins 3. Ça dans la parenthèse, on sait faire. On sait que 3, c'est l'opposé de moins 3, et que si on ajoute les deux, on obtiendra forcément 0. Donc tout ça, finalement, c'est égal à 5 fois 0. Ça on l'a trouvé en ajoutant 3 et moins 3. Et on sait que n'importe quel chiffre multiplié par 0, c'est 0, donc ça fait 0. Rappelle-toi maintenant de la propriété distributive de la multiplication. On doit pouvoir distribuer le 5, qui est devant la parenthèse, au 3, puis au moins 3. Ce 5, il se distribue au 3, puis au moins 3. Et on trouvera le même résultat, c'est-à-dire 0. Alors allons-y. Allons-y. On a donc d'abord... Avec ce 3, on a 5 fois 3. Je vais le réécrire. Voilà, 5 fois 3, c'est mieux comme ça. Plus. Et bon, on fait la même chose avec l'autre, avec moins 3. Plus 5 fois moins 3. Et le résultat, ça doit être 0. Mais ce qu'on a ici, là, 5 fois 3, on sait combien ça fait ? 5 fois 3, ça fait 15. Ça fait 15. Ça veut dire que 15 plus le résultat de 5 fois moins 3 est égal à 0. 5 plus 5 fois moins 3 est égal à 0. Ça, ça voudrait dire que notre propriété s'applique correctement. Alors qu'est-ce qui, si on l'ajoute à 15, donne 0 ? Eh bien, on le sait, c'est l'opposé de 15. Si on veut que notre propriété soit respectée, cette parenthèse, ici, que je souligne, là, ça doit être égal à moins 15. Ça nous donne donc le résultat de notre multiplication. 5 fois moins 3 est égal à moins 15. Plus intuitivement, on pourrait aussi se dire que cette multiplication, on vient ajouter moins 3, 5 fois de suite, évidemment. Mais bon, passons à notre autre exemple. C'est un peu plus difficile à concevoir, mais on va y arriver. On va suivre le même raisonnement, on va faire en sorte de respecter la propriété distributive de la multiplication. Donc, comme tout à l'heure, on va commencer par chercher combien font, combien font, non pas moins 2 fois moins 6 d'un premier temps, mais plutôt moins 2 fois 6 plus moins 6. Bon, alors on sait que 6 plus moins 6, ça fait 0. Et que donc, moins 2 fois 0 sera égal à 0. 0, voilà. Et là aussi, on doit pouvoir distribuer moins 2 au terme entre parenthèses. D'abord à 6, donc on aura moins 2 fois 6 plus, on le distribue à moins 6, plus moins 2 fois moins 6. Moins 2 fois moins 6, voilà. Et tout ça, ça doit être égal à 0. Bon, de la même manière qu'on a trouvé, qu'on a trouvé moins 15 là-haut, on va avoir moins 12 ici. Donc là, on aura moins 12 dans cette parenthèse, cette première parenthèse. On peut se dire aussi que ça revient à avancer 6 fois de 2 cases vers la gauche, ou à reculer 2 fois de 6 cases vers la gauche, c'est possible aussi. En tout cas, ici, ça fait moins 12. Maintenant, on va le noter, ça fait donc moins 12 plus moins 2 fois moins 6, et c'est toujours égal à 0. Et donc, qu'est-ce qui ajouté à moins 12 est égal à 0 ? Eh bien, c'est 12, c'est son opposé. Donc, tout ça, en fait, ça nous donne moins 12 plus 12 égale 0. Donc, on a trouvé notre résultat, finalement, c'est 12 moins 2 fois moins 6 égale 12 plus 12, si tu veux. Et dans les vidéos suivantes, on verra d'autres explications de ce type de calcul. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501